Il y a une catégorie d'esprits au service du diable, dans le monde spirituel aussi, il y a une catégorie de rang. Il y a des esprits qui sont sur des trônes. Il y a des esprits qu'on appelle des dominations, des autorités et des dominations, des dignités. Alors, merci. La théologie évangélique nous a dit non, tous les anges sont des anges et puis les 24 vias sont des anges et puis les 4 papas, ce ne sont pas des anges. Vous devez seulement comprendre la cosmologie spirituelle. Une sorcière vole, elle a des ailes. Tu as déjà entendu ou vu, même en rêve, un sorcière qui volait, il avait des ailes. On ne vole pas que parce qu'on a des ailes. Jésus a volé jusqu'au ciel, il avait des ailes. Elia qui était d'un lieu vers un autre lieu, avait-il des ailes ? Philippe a été transmitté d'un lieu vers un autre lieu, il y avait des ailes ? On ne vole pas, c'est une image. Dis avec moi, c'est une image. C'est une image. Et ils avaient deux autres ailes dont ils se servaient pour voler. Donc puisqu'on dit ça, on croit qu'on ne vole que parce qu'on a des ailes. Dis à ton voisin, nous allons voler sans ailes. Nous allons voler sans ailes. Yes, amen. Change de voisin et on va voler sans ailes. On va voler sans ailes. Je sens une forte anxieuse quand je parle des anges. Tu dois connaître ces choses. Colossiens 1. Colossiens 1. Je lis au nom de Jésus, Colossiens 1, le verset 14, la Bible dit. En qui nous avons, excusez-moi. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Car en Jésus ont été créées toutes les choses. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les lieux, dans les cieux et sur la terre. Le visible, les invisibles. Maintenant les invisibles là, cités. Trône. Trône. Dignité. Dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Frère, il y a des catégories d'esprits qu'on appelle des trônes. Qu'on appelle des dignités. Qu'on appelle des autorités et des dominations. Si dans le monde des ténèbres, selon Ephésiens 6, il y a une catégorie d'esprits au service du diable. Dans le monde spirituel aussi, il y a une catégorie de rang. Il y a des esprits qui sont sur des trônes. Il y a des esprits qu'on appelle des dominations. Des autorités et des dominations. Des dignités. Alors, merci. La théologie évangélique nous a dit non, tous les anges sont des anges et puis les 24 virages sont des anges et puis les 4, papa, ce ne sont pas des anges. Vous devez seulement comprendre la cosmologie spirituelle. Dans le monde spirituel, il n'existe pas que des anges. Miché a vu l'armée des cieux et un esprit est sorti des rangs. Il a même, il s'était un esprit normal. Mais il a décidé d'entrer dans une autre fonction. Il dit, je deviendrai un esprit de mensonge. Comment? Vous avez compris? Je deviendrai un esprit de mensonge. Je vais devenir. Donc les esprits peuvent muter. Peuvent transmuter dans le monde spirituel. Et c'est l'armée des cieux qui l'a vu. Comment? Je n'ai pas avancé? Lève les mains. Dit, notre Dieu est l'éternel des armées. Et il a une grande armée dans les cieux. Alors, il y a différentes catégories, n'est-ce pas? Alors, je commence par quelle catégorie? Je commence par? Les trônes. Les trônes, c'est généralement ce qu'on appelle les 24 rivières. Evangéliquement parlant, beaucoup de prédicateurs vous diront que les 24 êtres vieillards, ce sont, c'est l'image de l'église. Parce que les anges n'ont pas de couronne, les anges n'ont pas de trône, les anges sont habillés en blanc, les anges ne chantent pas les cantiques, ne portent pas du blanc et les anges ne chantent pas les cantiques des rachetés. Bon, je vais peut-être vous décevoir un peu. Cette manière de présenter les choses, c'est de l'école primaire. C'est acceptable à un niveau. Dis avec moi, Rabat. Déjà, c'est faux, parce que je prends d'abord premier point. La théorie qui dit que les 24 vières, c'est l'église. Parce que, il y a 24 trônes et qu'à l'époque de David, le sacerdoce était régi par autour de 24 personnes. C'est faux parce que Jésus a promis 12 trônes aux apôtres, pas 24. Je vais entrer mardi. Jésus n'a pas dit, vous allez vous asseoir sur 24 trônes. Il a dit aux apôtres, vous vous asseirez sur 12 trônes. Pas 24. Non, déjà un, c'est faux. Et de deux, dire que parce que les anges n'ont pas de couronne. Écoutez-moi, Dieu est l'auteur des trônes. Quand on parle des trônes, on ne parle pas des chrétiens qui ont été persécutés, qui sont morts et qui ont eu des couronnes. Non, il y a des êtres au ciel qui sont des rois. C'est leur degré, c'est leur fonction. Ils ont la position de régner, de dominer. Ils ont des couronnes. Et c'est les 24 vieillards qui jettent leur couronne devant le trône de Dieu. Je peux expliquer quelque chose de fort ici. Et on dit non, ce sont des rachetés parce que ce sont eux qui chantent le cantique de l'agneau. C'est faux. Parce qu'il est écrit, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ont chanté le cantique de l'agneau. En d'autres termes, les 4 êtres vivants devraient être aussi des chrétiens. On ne dit pas les 24, on dit les 4 êtres vivants et les 24 vieillards chantèrent. Donc si on dit qu'ils chantent, ils chantent parce que ce sont des chrétiens et des saints, c'est faux. Parce qu'on dit que les 4 êtres vivants, je vais aller sur ça le mardi. Les 4 êtres, ils ont aussi chanté le cantique des rachetés. Ont-ils été rachetés? Non. Donc ça tombe. Autre chose. Oh, parce qu'ils ont des vêtements blancs. Et les vêtements blancs, c'est les œuvres des saints, c'est faux. La Bible dit que c'est le fin lin. Qui est représenté par les œuvres du juste. On n'a pas dit les vêtements blancs. Et dans l'Apocalypse, on parle, je pense, de plusieurs anges qui étaient revêtus d'un fin lin. Donc si les anges revêtent le fin lin, ça veut dire qu'ils ont fait des œuvres. J'ai les versets. Des fois, on veut forcer les Écritures pour nous faire dire ce qu'on veut dire et on veut faire croire aux fidèles si on veut les faire croire. Les 24 vieillards ne sont pas les chrétiens. Non. Nous allons réunir avec Christ aussi. On dit même qu'ils prennent quoi ? Les prières des saints. On met la différence. Les 24 vieillards font un travail pour les saints. Aïe. Ils prennent. Oh my God. C'est dans la Bible, non ? On dit qu'ils ont dans leurs mains. Ils prennent les prières des saints. Les saints sont d'une part et les 24 vieillards sont d'une autre part. C'est quand on grandit en révélation qu'on sait faire la distinction des choses. On ne mélange pas. Les 24 vieillards ne sont pas des hommes. Ce ne sont même pas les chrétiens. Non. Ce sont des êtres spirituels. Il n'y a aucun argument qui peut tenir. Mardi, on va lire tous les versets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada